Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de ce vendredi 31 janvier. Voici les titres. Retour du président de la République hier soir après sa participation au huitième sommet de l'Union africaine au Congo-Brazzaville. Et également dans l'actualité, fragile embellie dans la zone euro concernant le chômage. – Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Marguil, a regagné hier soir la capitale après sa participation au huitième sommet des chefs d'État et de gouvernement du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ont pris part à ce sommet. Des acteurs du conflit en Libye et autres personnalités qui se donnent pour objectif de relancer le processus de paix ont été également présents à Brazzaville pour tenter de trouver une solution à cette crise qui perdure depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. À son arrivée à l'aéroport international de Djibouti, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Abdoulgad El-Kamel ainsi que par les hautes personnalités civiles et militaires du pays. Cette rencontre qui s'est tenue quelques jours avant le prochain sommet ordinaire de l'Union africaine prévu à Addis Abeba permettra aux pays africains de réaffirmer la position de l'Afrique sur la crise libyenne. Au cours du sommet, le président Ismail Omar Ghele a prononcé également un important discours dans lequel il a évoqué la vision africaine du règlement de cette crise. Et plus tôt dans la journée d'hier, le président Ismail Omar Ghele a participé à Brazzaville au huitième sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la question libyenne inaugurée par le président congolais Denis Sassou Nguessou. Ce sommet a vu la présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement dont le président mauritanien, le Premier ministre algérien et des délégations de haut niveau des pays membres de l'Union africaine. Le président Denis Sassou Nguessou a déroulé le tapis rouge à son homologue Djiboutien Ismail Omar Ghele au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville. À son arrivée, le président Ghele a été accueilli par son homologue congolais, le président Denis Sassou Nguessou, avec tous les honneurs dus à son rang. Une foule en liesse et des groupes folkloriques ont interprété des chants et des danses traditionnelles. Aussitôt arrivé, le président Ghele a assisté à l'ouverture officielle du huitième sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Les travaux de ce huitième sommet du comité de haut niveau de l'Union africaine se sont achevés avec succès hier dans l'après-midi au Centre international des conférences de Kintélé à Brazzaville en présence du président Ismail Omar Ghele, des acteurs du conflit en Libye et autres partenaires internationaux qui se donnent pour objectif de relancer le processus de paix ont également été présents à Brazzaville pour tenter de trouver une solution à cette crise qui perdure depuis la chute de Muammar Gaddafi en 2011. Le président Ghele a par ailleurs estimé que l'affirmation d'une position africaine sur la crise libyenne ne se fera pas sans un coût financier conséquent. Il a ainsi proposé le financement à travers le Fonds de la Paix qui sera bientôt opérationnel d'une mission politique de l'Union africaine pour la Libye, ce qui constituerait selon lui le premier terrain de son opérationnalisation. D'une part, cela attesterait de notre détermination auprès des acteurs libyens et des partenaires internationaux. Mais d'autre part, ce serait la meilleure illustration de notre engagement pour une solution politique à cette crise qui affecte l'ensemble de la région sahélo-saharienne, a-t-il affirmé. Et le président hôte de ce sommet, Denis Sassou Nguessou, a également inauguré ce huitième sommet de l'Union africaine durant lequel il s'est prononcé en ces termes. Monsieur le Président de la République de Djibouti, président en exercice du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue et un agréable séjour dans notre ville capitale. La présente rencontre du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye se tient, alors que, voici à peine quelques jours, le risque d'une redoutable escalade du conflit libyen et la menace d'une impasse périlleuse des efforts internationaux de médiation avait atteint un seuil quasi-irréversible. Une solution politique, à l'effet de mettre un terme au déchirement fratricide libyen, ouvrirait la voie à une perspective de paix et de développement au profit, qui, non seulement de la Libye, mais également d'autres États, au moment où l'Afrique s'est engagée, a fait taire les armes sur tout le continent en 2020. – Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le chef de l'État djiboutien, Ismail Omar Ghele, a regretté la marginalisation et la mise à l'écart des Africains dans la recherche de solutions à la crise libyenne. On écoute le chef de l'État. – Excellences, M. Denis Sassoun-Guessot, président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs d'État et de gouvernement, Excellences, M. Moussa Fakim Ahmed, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, les représentants des partenaires et des différentes organisations internationales, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter mes condoléances à notre frère, le président Sassou, pour la perte d'un membre de sa famille. Et je voudrais également adresser à M. le président de la République du Congo mes plus vifs remerciements et ma gratitude à vous, à votre gouvernement ainsi qu'au peuple congolais pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé à moi et à ma délégation depuis notre arrivée dans votre beau pays. D'emblée, je tiens à saluer la tenue sous votre leadership de cette réunion hautement importante. Vous avez su endosser avec humilité et honneur cette immense responsabilité. Nous sommes convaincus que votre sagesse, votre érudition et vastes expériences vous permettront de prendre à bras le corps la lourde charge qui vous a été confiée par notre réunion et qui consiste à relancer le processus de paix en Libye et à trouver une voie de sortie à la crise qui prévaut dans ce pays, frères. Dès le début de la crise en Libye, l'Afrique a été marginalisée et mise à l'écart de tout pour parler. On dit que la nature a horreur du vide et nous, Africains, avons laissé la place à une pluralité d'intervenants extérieurs au continent pensant que c'était une solution. C'est triste, mais c'est une réalité à laquelle nous devons faire face. Néanmoins, ces interventions ont montré leurs limites aujourd'hui. Pire, la crise n'a fait que s'aggraver et la souffrance du peuple libyen perdure à ces jours. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'Afrique a élaboré une architecture selon laquelle les problèmes africains doivent être résolus par les Africains. Telle a toujours été notre devise, toutefois, il y a une évidence qui s'impose. La volonté de paix et l'engagement des parties libyennes constituent le moteur de toute solution durable afin de rétablir la paix de Tripoli à Benghazi en passant par Tobrouk. Il est donc temps que nous examinions ensemble avec les parties libyennes et les États voisins qui, eux aussi, sont touchés afin de trouver une sortie de crise pacifique qui mette fin à ce processus infernal et tragique. Et poursuivant son intervention, le Président Guédé a indiqué que la vision africaine du règlement de cette crise se déclinait en trois points. Un cessez-le-feu, le strict respect de l'embargo sur les armes des concertations nationales suivies d'élections libres et transparentes. Henri Ecoute, le chef de l'État. La vision africaine du règlement de cette crise se décline, selon nous, en trois points. Un cessez-le-feu, le strict respect de l'embargo sur les armes, des concertations nationales suivies d'élections libres et transparentes. Cette approche repose sur les principes du protocole établissant le Conseil de paix et de sécurité, notamment le règlement pacifique des disputes et conflits, ainsi que la non-ingérence dans les affaires internes d'un État membre. Ensuite, il est indispensable que nous définissions la stratégie par laquelle nous souhaitons mettre en œuvre cette position africaine. Il s'agit notamment des modalités de coordination et de coopération avec l'Organisation des Nations Unies, les États voisins, notamment dans le cadre du processus de Noachot, et les partenaires internationaux. Par ailleurs, il est nécessaire que nous nous accordions sur le levier de notre engagement pour la paix et la sécurité afin de parer au cas où certains acteurs ne respectent pas les principes susmentionnés. Enfin, nous devons ajuster le dispositif institutionnel sur place, non seulement afin de mettre en œuvre la dite position africaine, mais également en vue de la confirmer. Pour cela, il faut que le dispositif déployé soit optimal et évite toute redondance avec un processus de prise de décision claire à chaque échelon, c'est-à-dire de l'envoyé spécial de l'Union africaine au panel de haut niveau, au Conseil de paix et de sécurité, et enfin à la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Par ailleurs, il est impératif que les acteurs africains déployés bénéficient des ressources adéquates humaines comme financières et des mécanismes flexibles dans le cadre des règlements de l'Union. L'affirmation d'une position africaine sur la crise libyenne ne se fera pas sans un coût financier conséquent. Mes chers frères, alors que le Fonds sur la paix sera bien opérationnel, je voudrais proposer que le financement d'une mission politique de l'Union africaine pour la Libye constitue le premier terrain de son opérationnalisation. D'une part, cela attestera de notre détermination auprès des acteurs libyens et des partenaires internationaux. D'autre part, ce serait la meilleure illustration de notre engagement pour une solution politique à cette crise qui affecte l'ensemble de la région sahérosaharienne. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, le monde nous observe, l'Afrique nous regarde, mais surtout le peuple frère libyen qui souffre nous attend. Huit ans après le déclenchement de la crise libyenne, nous n'avons plus d'excuses. Nous sommes témoins chaque jour des conséquences et des avatars de la crise libyenne dans plusieurs pays, frères, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Soudan. La crédibilité de notre architecture de paix et de sécurité dépend de notre volonté collective d'y apporter des solutions édouanes et efficaces. Je vous remercie. Et à l'issue de ce sommet, notre équipe a recueilli pour nous les impressions du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf, qui est revenu sur les différents points abordés lors de ce sommet. On l'écoute. La situation qui prévaut en Libye est extrêmement compliquée. Le haut comité de l'Union africaine sur la Libye, présidé par le président Denis Sassoun Gesso, a déjà tenu huit réunions pour essayer d'apporter une solution politique à la crise qui sévit dans ce pays, frères. Je crois que les efforts de l'Union africaine, ainsi que combinés avec ceux des Nations unies, sont là pour sortir la Libye de la crise. Mais la question est encore très difficile et compliquée. Le comité a déjà entendu le premier ministre Sarraj, le représentant du général Haftar. Le président de la République a fait un discours lors de la cérémonie d'ouverture de cette réunion et dans lequel il a rappelé les fondamentaux de la résolution de cette crise, notamment le désarmement des milices, une solution politique négociée entre les deux parties libyennes en conflit. et surtout faire en sorte qu'il y ait des mécanismes qui permettent de suivre ces décisions qui sont prises au niveau du comité, du haut comité de l'UA. Il faut dire aussi qu'il y a trop et beaucoup d'ingérences dans les affaires intérieures de la Libye, d'acteurs externes, qui compliquent la situation. Nous avons, en tant que République de Djibouti, a présidé le mois prochain le Conseil de paix et de sécurité sur la Libye. Et cette réunion du Conseil de paix et de sécurité au niveau du sommet aura lieu le 7 février à Addis Abeba. Donc il était important que le président Guélet puisse venir en personne à cette réunion, écouter les différentes parties et surtout essayer d'apporter une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique au rôle de l'Union africaine dans cette crise. Il faut savoir que l'acte constructif de l'Union africaine indique clairement que les crises africaines doivent être résolues par des solutions africaines, par des Africains, avec des solutions africaines. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons peut-être fait un pas en avant suite à la conférence de Berlin, mais le chemin reste encore là. Et l'on est surtout la complexité du problème fait que l'on aura besoin davantage d'efforts, plus de synergie, plus d'implication, d'abord des parties libyennes dans la recherche de ces solutions politiques et ensuite du continent africain qui restera bien entendu le continent qui doit gérer cette crise. C'est le message que le président de la République a souhaité également passer à ses pairs lors donc de son discours qu'il a prononcé à la séance d'ouverture de cette réunion du Haut Comité de l'UA sur la Lévis. Et nous poursuivons avec ce communiqué qui nous est parvenu du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, un communiqué portant sur le plan de paix du président Trump. La République de Djibouti salue les efforts du président Donald Trump pour son plan de paix pour le Proche-Orient. Djibouti estime néanmoins que la création d'un État palestinien indépendant sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale est la seule solution pour une paix durable et juste entre les Palestiniens et les Israéliens. Ce conformément aux droits internationaux et à toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Djibouti croit également en la vertu du dialogue et des négociations pour résoudre les conflits et en appel à la sagesse des dirigeants palestiniens et israéliens afin de reprendre le dialogue avec la volonté d'aller résolument vers la solution à deux États vivant en paix et côte à côte. Toujours en nouvelle du pays, la représentante régionale du bureau Jean de Tadjora a présidé une réunion de concertation avec les coopératives femmes artisanales dans le but de redynamiser et rehausser la place de l'artisanat dans la région. Par la suite, la dynamique représente du bureau, au régional Khadiga Mohamed Ibrahim a effectué une visite de suivi des projets du ministère de la Femme et de la Famille sur le terrain. Les différentes bénéficiaires ont commencé, des veuves qui ayant bénéficié de bétail, à savoir un bouc et deux chèvres. L'une des bénéficiaires de ce projet, Mme Aïcha, a indiqué être satisfait de ce projet initié par le ministère de la Femme et de la Famille. Ce projet, a-t-elle dit, nous a permis de commercialiser le lait et vendre le cabri de ce bétail. Il n'a pas manqué de remercier Mme la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed Hassan. Les jeunes filles bénéficiaires de ce projet AGR se sont dit également rejouies du soutien du ministère de la Femme qui leur a permis de concrétiser leur projet de produits cosmétiques. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le chômage fragile embellit dans la zone euro. Le chômage atteint son plus bas niveau dans la zone euro depuis mai 2008. D'après les chiffres publiés hier par l'Office européen des statistiques Eurostat, son taux a encore légèrement baissé en décembre dernier de 0,1 point par rapport au mois de novembre pour s'élever à 7,4% au sein des 19 États concernés. Même baisse pour l'ensemble des 28 pour lesquels ce taux fléchi à 6,2%. De fortes disparités subsistent cependant entre les pays. La République tchèque affiche le taux de chômage le plus bas de la zone euro à tout juste 2%. L'Allemagne et les Pays-Bas se situent aussi en bas de l'échelle à 3,2%. Et comme en Espagne, le chômage est en net recul en Grèce mais touche toujours 16,6% de la population active. Cette année, les marges de progression pourraient cependant marquer le pas après la révision à la baisse des perspectives de croissance mondiale par le Fonds monétaire international au mois de novembre dernier. Et enfin, en Grèce, quand la crise économique engendre la crise démographique, la Grèce est un pays en crise et un pays qui vieillit également. Deux paramètres forcément liés. Aussi pour encourager les familles à avoir des enfants, le gouvernement a mis en place mardi dernier une prime de naissance de 2 000 euros. Hirau et son mari s'apprêtent à accueillir leur premier bébé. La perspective d'une aide financière de l'État est accueillie avec soulagement par ce jeune couple. La situation économique difficile de ces dernières années a influencé la décision de nombreux couples de passer à l'étape suivante et de créer une famille. Nous faisons partie de ces couples hésitants. L'aide de l'État est très importante pour un jeune couple car les dépenses sont importantes de 5 000 à 10 000 euros. Les chiffres montent l'urgence de la relance démographique en Grèce. D'ici 2050, le pays pourrait perdre près de 2 millions de ses habitants, soit une perte d'un tiers de sa population en un peu plus d'un demi-siècle. La prochaine priorité d'Athènes sera de faciliter l'accès aux infrastructures de petite enfance. Celles 13% des enfants de 6 mois à 2 ans ont accès aux crèches, par exemple, deux fois moins qu'ailleurs en Europe. Fin de ce journal. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada